Musique de générique Salut à tous les amis, c'est Bélo, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va, je pense, vous faire plaisir. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va faire deux choses qui vont être intéressantes pour vous. Tout d'abord, je le dis tout de suite, on va faire le concours dont je vous ai parlé il y a quelques jours. Donc, j'en reparle un petit peu après. Et on va également, aujourd'hui, faire du pack opening, c'est-à-dire ouvrir des coffres dans le jeu. Puisqu'en fait, vous êtes nombreux à me demander s'il est plus intéressant d'aller chercher le street wagon ou d'aller chercher des coffres avec les tickets. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Écoutez, comme je ne peux pas ouvrir de coffre sur le compte contributeur, parce que ce ne serait pas juste, vu que j'ai beaucoup d'argent, ça vous enlèverait des coffres. Comme je n'ai pas le temps non plus sur mon compte personnel d'aller débloquer les tickets, et je pense que je n'aurai même pas le temps d'aller débloquer le street wagon, eh bien, je vais utiliser mon expérience libre, tout simplement, pour acheter suffisamment de tickets, pour être dans les mêmes conditions que si j'avais débloqué toute la ligne. Regardez, normalement, si je ne dis pas de bêtises, donc moi, j'ai débloqué trois étapes seulement, vous voyez, je n'ai vraiment pas le temps de jouer. Si on débloque les huit étapes, ça nous fait 17 tickets sur les sept premières étapes, et 45 tickets sur la toute dernière étape, et donc, 17 et 45, ça fait 62 tickets au total. Sachant que j'en ai déjà gagné 6, il va falloir que j'aille acheter 56 tickets sur le portail, et on devrait être bon. Une fois que j'aurai acheté tous ces tickets, j'aurai la même chose que si vous avez débloqué toute la ligne, et puis, on va regarder un petit peu ce que ça donne, on va se faire ce petit pack opening ensemble, et on va voir si j'ai un petit peu de chance, parce que, même si c'est mon compte perso que j'ai déjà quelques chars premium, j'ai quand même envie d'avoir d'autres chars premium, donc voilà. En ce qui concerne le concours, ça va être très très simple, les amis, il va être à la portée de tout le monde. Pour participer, il suffit d'être abonné à la chaîne, de poser un like, et de mettre un commentaire sous cette vidéo, en disant un petit peu ce que vous avez aimé, quel chars vous aimeriez avoir, etc. Enfin, pas juste mettre « je participe », ça c'est pas très intéressant, mais bon voilà, vous mettez un petit commentaire, vous développez, vous argumentez, donc un like, abonnez, un commentaire, et vous pourrez faire partie du tirage au sort, qui se déroulera en fin de semaine. Je vous ferai une petite vidéo où je vous montrerai en direct le tirage au sort, comme ça vous serez sûr qu'il n'y a pas de triche, donc n'importe qui peut gagner, du moment que vous êtes abonné, qu'il y a un like, un commentaire. Je préviens d'avance, je ne maîtrise pas le hasard, donc ça peut aussi très bien tomber sur des gens de mon clan, je sais que des gens de mon clan vont participer, donc pas de polémique au cas où ça tombe sur l'un d'entre eux. Donc voilà, on a vu, très très simple pour le concours, je compte sur vous, j'espère qu'on va atteindre au moins 500 likes sur la vidéo, ça voudrait dire qu'il y a au moins 500 participants sur les presque 4000 abonnés que vous êtes, ça me ferait plaisir. Donc allez-y, je compte sur vous. Allez, c'est parti, on laisse tomber maintenant la partie concours, on va s'attarder à la partie pack opening, et on va aller directement sur le lien du portail. Alors, je l'avais déjà ouvert, mais bon, on va quand même faire ça correctement. Donc, on en est où ? Alors, il nous reste 88 166 véhicules disponibles. Donc on va appuyer sur acheter des tickets, j'en possède déjà 6, il faut 3125 expériences libres pour un ticket, donc j'ai presque 170 000 expériences libres. Donc, on va tester, on va voir si on peut acheter 56 tickets directement. Non, on ne peut pas, c'est ballot, il manque un petit peu. Donc on fera 55, on ne peut pas non plus. 54, bah voilà, ce sera 54 et 6, voilà, ça fera 60 tickets au lieu des 62, mais c'est presque pareil. Donc c'est parti les amis, on s'achète tout ça. Opération en cours. Ok, donc visiblement, c'est bon, j'ai bien 60 tickets. Alors maintenant, comment on va procéder ? Eh bien, on va acheter des coffres. Allez, au coffre, boum. Donc, qu'est-ce que je vais prendre ? La télé, la question, j'ai 60 tickets. Donc, un coffre classique, c'est 2 tickets. Un coffre légendaire, c'est 6 tickets. Donc soit je prends du légendaire, ça ne me ferait que 10 coffres. Alors attendez, je regarde un petit peu quand même, parce que mine de rien, voilà, c'est quand même pour me débloquer des chars. Alors, je ne vais pas ouvrir 10 coffres, 10 super coffres. Non, ce ne serait pas terrible. Donc je vais en ouvrir 5. On va prendre 30 tickets pour ouvrir. Alors attendez, qu'est-ce que je vous dis ? Non, pas 30 tickets. Donc allez, on va acheter 5 coffres comme ça. Et le reste, on va acheter des coffres classiques. Allez, 5 coffres comme ça. Allez, hop. 300 000, ok super. Allez, super, un char que j'avais déjà. La loose. Ah, un petit B2, ça c'est cool. Eh bien écoutez, on ne va pas se mentir, c'était vraiment de la merde. Ces 5 coffres-là, franchement, ça m'a donné des crédits, c'est bien. Bon, à part les 5 jours premium, bon ça c'est sympa, mais je n'en avais pas besoin. Et à part le petit B2 que je n'avais pas, pour le reste, c'est la loose. Donc voilà. En plus, ça s'ouvre tout seul, donc je suis un petit peu déçu. Moi, je m'attendais à ce que ce soit moi qui les ouvre. Bah écoutez, je pense qu'avec ce qu'il reste, je ne sais pas si j'en achète 5 de plus. Ah, je tente les amis. Allez, j'en achète 5 de plus. Allez, on se la joue totale. Voilà, ce ne sera pas très bon comme vidéo, mais ce n'est pas grave. 5 de plus. Allez, encore 5 jours de premium. Encore du crédit, donc on se fout totalement. Un Tétrarch que j'avais déjà. Eh, on n'a même pas de Tétrarch. C'est la loose. Allez, un T-34 victory. Bon, voilà. Que des chars que j'avais déjà. Donc de la loose, les amis. C'est vraiment pas de chance pour moi. Ce n'est pas grave. Ça fait quand même quelques petits sous en plus. J'en manquais un petit peu. Quelques jours premium. Donc ça, c'est fait. On va retourner sur... Parce que là, je n'ai plus de ticket, je crois. Oui, l'affirmatif, c'est bon. On va retourner... Ouais, ouais. Ouais, je regrette. J'aurais dû, je pense... Bon, voilà. Là, vous avez vu en condition directe, en condition réelle, ce que ça donne. Mais je pense que j'aurais dû ouvrir carrément que des coffres classiques. À mon avis, j'aurais eu plus de chances de toucher des trucs sympas. Voilà. Vous, ça vous permet de voir que les coffres légendaires ne sont pas si terribles que ça. Et au moins, vous pouvez partir maintenant sur un choix plus standard. Et vous aurez plus de chances de gagner des choses intéressantes en ouvrant plein de coffres, je pense. Donc voilà. Ok, bah écoutez, les amis. C'était une petite vidéo rapide. C'était surtout pour introduire le concours. Donc voilà. Donc là, j'ai les petites notifications. Le B2, ça c'est cool. Le Tetra, que je l'avais déjà. Donc je l'ai eu deux fois. Donc super. Ça me fera un peu de gold, je pense. T34 Victory, que j'avais aussi. Non, ça fait des crédits, en fait. Ça fait des crédits. Ok. Donc bah écoutez, c'est... Voilà. Vous avez pu voir comment ça se passe. J'ai découvert en même temps que vous, en fait. J'avais pas du tout testé sur le compte contributeur. Voilà comment ça se passe au niveau des tickets. Donc si vous voulez utiliser vos tickets, bah je vous conseille de pas faire comme moi. Et d'aller plutôt sur les coffres classiques. Ça vous permettra, je pense, d'avoir plus de chances de gagner des choses. Parce qu'honnêtement, les crédits, les 300 000 crédits, ça, c'est sympa. Mais je pense qu'on s'en fout un petit peu. Donc voilà. Sinon, vous pouvez les garder aussi pour les enchères que vous pouvez utiliser jusqu'à la fin du décompte des 13 jours. Donc je vous conseille d'attendre, vu qu'il reste encore pas mal de chars. Voilà les amis. Donc n'oubliez pas, pour le concours, on s'abonne, un petit like, un commentaire. Et je ferai le tirage au sort. Bien sûr, ce sera forcément une personne qui a liké, qui est abonné et qui a mis un commentaire qui sera tiré au sort pour la carte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le like. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, les amis. A bientôt. Ciao.